G-Sport avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. Et voilà, elle est là, elle est là, la Coupe Magnus, elle est rentrée à la maison. Les brûleurs de loups sont champions de France. Mesdames et messieurs, la Coupe Magnus. Eh oui, la Coupe est tombée, le verdict est coupé. Enfin, ça y est, on connaît le cri, garde les brûleurs de loups. Merci, bienvenue à vous, les brûleurs de loups sont champions de France. Bienvenue à eux, vous êtes ici chez eux, c'est une spéciale pour notre grand club de hockey sur glace ici à Grenoble. On est très fiers. La Coupe Magnus, mesdames et messieurs, messieurs surtout, bravo à vous. Alors, Sacha, Sacha Treille, c'est à toi ça, justement, non ? Oui. Elle est plus petite, c'est une petite Coupe Magnus, tu ne veux pas la récupérer ? Allez, écoute, je la garde, je la garde ici pour toi, la Coupe du meilleur joueur des phases finales. Vraiment bravo à toi, bravo à vous tous. On est vraiment très contents de vous avoir tous ici. Et on va célébrer, célébrer avec eux, avec ces joueurs qui sont allés au bout de cette finale en cinq matchs contre Angers. On a vécu la saison avec eux, on a vécu des belles, belles victoires. Un petit peu plus de tension ici avec les phases finales et on est donc là pour célébrer. Merci à vous. Alors, tout de suite, pour rentrer dans le bain, pour savoir comment ça s'est passé ce mercredi soir à la patinoire. Pour le sud, on y va tout de suite. Regardez. Portez la Coupe aux lèvres, ils attendaient ce moment depuis bien longtemps, trois longues années après leur titre. Les Brûleurs de loups célèbrent jusqu'à plus soif cette Coupe Magnus de retour à Grenoble. Après cinq matchs, cinq batailles contre une très coriace équipe d'Angers. Même si on pense aux deux derniers matchs, Angers où ça va aux pénalités très, très serrées, ça finit en cinq, mais ça a été une compétition féroce. Les Brûleurs menaient la série trois victoires à une. Ils avaient trois balles de match, mais pour eux, c'était ce soir-là devant leur public ou jamais. Angers ne veut rien entendre. Les Ducs se battent sur chaque palais. C'est eux qui donnent le rythme et mettent la pression. C'est eux qui ouvrent le score en première période. Grenoble tente, Grenoble échoue, mais Grenoble égalise et reprend le contrôle. Ce qui était important, c'était de marquer en premier. On a loupé ce coche-là. Derrière, ce qui a été bon, c'est qu'on a su marquer assez vite pour reprendre le momentum. Et après cette égalisation, je pense que le match s'est un peu enfin déclenché dans nos têtes. Et on a commencé à être un peu plus sereins. On dominait beaucoup. Et derrière, ça s'est enchaîné. Donc voilà, c'est juste parfait. Copieusement pénalisés, les Angevins cèdent leurs armes aux Grenoblois qui ne laissent plus rien. 2-1, 3-1, 4-1, Grenoble s'envole. Angers tente tout, sort son gardien à plus de 5 minutes de la fin. Une aubaine pour un dernier but. C'est champagne et c'est magique. Oui, surtout après deux années sans play-off. Ça fait du bien de revoir la coupe à la maison. Le bonheur est complet, un public de folie, des joueurs, un groupe soudé comme jamais, des émotions. Il n'y a que dans le sport qu'on vit ça. Et c'est tellement bon, c'est tellement magique. On a tellement souffert pour arriver là. Je peux dire que merci à tous ceux qui travaillent, le staff, la formation avec les U17, les U20. C'est que du bonheur, c'est une totale réussite. Je suis vraiment heureux. Heureux pour les joueurs emblématiques qui s'arrêteront là. Heureux pour la relève qui se prépare vivement la suite. Bravo, bravo, vraiment, encore. Alors plusieurs bravos, bien évidemment. Vous avez tous vraiment, vraiment assuré. Joël Champagne est capitaine des Brûleurs de loups. Joël, ce but ? Oui ! 25 aiguës. C'était incroyable. Voilà, ce but qui vient ponctuer cette victoire. Ce but dans la cage vide, mais qui tirait de très, très loin quand même. Ce n'était pas facile. Oui, c'était un truc de ouf. C'était génial. Je tiens d'abord, avant le déroulement de cette émission, rendre hommage à nos cadreurs, à notre réalisateur Thomas aussi. Vraiment, c'est un grand moment de bonheur. Mais continuez de toute façon, plus c'est la saison des foires. Allez-y, ça monte et ça descend. Donc, bravo Joël, vraiment, pour ce match. On rappelle aussi que c'est ton vrai nom et tu le portes encore mieux ici, aujourd'hui. Nicolas Deschamps avec la casquette. Nicolas. Nicolas, oui, oui. Vraiment, ce but, c'est un lobe, le premier. Non ? C'est un... Si, ben quand même. Auteur du premier but. Non, vous avez raison. C'était... C'était un but très important pour l'équipe, en fin de tiers, un peu comme ça. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Merci. Voilà. Merci à... Merci à toi, Nicolas. Alors, évidemment, Sacha, un truc important aussi. On a vu, c'est la première télé d'Alec. C'est important de le dire aussi, ton garçon. Vous, vous savez pas forcément comment Sacha a préparé sa finale. C'est ça, hein. Juste avant la finale, deux jours avant, tu étais... Tu as admiré les tout-petits. Ouais, c'est ça. Voilà, Sacha, tu t'es levé à 5h du matin pour aller applaudir ton fils. Ton fils, Zach, avec, voilà, avec ta femme Marjorie. C'était un bon moment. Ça s'est bien passé, du coup, Sacha, finalement. Hein, Sacha, bien dans le micro. Voilà, il est là, Zach. Il regarde, mais religieusement. Voilà, le petit clin d'œil. D'ailleurs, pour info, je crois qu'on peut revenir sur ce plateau. Qui a des enfants qui jouent au hockey, au brûleur de loup ? Levez bien la main. Combien ? Ah ouais, ça en fait pas mal, hein. Et puis, voilà, Sébastien Abizaillon aussi en U11. Ouais, il faut se lever tôt. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à vous tous, ce que vous faites pour vos enfants et ce par quoi vous êtes passé aussi. Vous êtes souvent le véto, vous aussi, les garçons en permanence. Je sais pas si on va y arriver. De toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on s'amuse. Elle tient bien, la bonnette. Vas-y, tu peux remettre la calotte. C'est parti. Donc, Sacha, voilà, un petit hommage à vous tous et à tout le boulot que vous faites depuis que vous êtes tout petit aussi. C'est vrai, ouais. Vous êtes passé par là ? Moi, j'ai pas écouté la question. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de vous dire bravo. Attendez, on vous a, on vous garde et on revoit aussi les images de cette ambiance de fin de match avec ce grand bonheur. Sacha, vous avez dominé cette saison. Les phases régulières, c'est plus compliqué. Ici, c'était pas gagné non plus. Donc, on vous sent très, très heureux, en fait, comme délivré. Ouais, non, c'est sûr que c'était pas gagné. L'essentiel, c'est qu'on prend les trois points. Et donner le maximum. Non, mais c'était vraiment une belle saison. Je pense que de A à Z, on a été pas pire. Et puis ça, c'est bien fini. Papire, papire. Un petit hommage à Tom qui est en train de se laver les dents. Joël, si on peut récupérer le micro. Allez-y, passez-le. Il n'y a pas de problème. Maxime, vous pouvez parler aussi, si vous voulez vous exprimer. Il n'y a pas de souci. Oui, 25, il y avait des éclaircies de pocheaux. Ouais. C'est normal. Nous, on comprend pas toujours tout, mais c'est pas l'essentiel. Pardon, non, excusez-moi, c'est mon accent. Mais allez-y, hein, on est là pour ça. On connaît bien, d'ailleurs, ici. Ouais, ouais, exactement. On est là pour célébrer. Bravo d'avoir rejoint cette équipe en cours. Ouais, exact. Et de vous être bien distingué aussi. Pardon? Ben ouais, moi aussi, moi j'ai l'accent dauphinois, alors je sais pas si vous allez bien comprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais je comprends un peu le français. C'est vrai? Ouais, mais j'apprends, j'apprends de plus en plus, mais je suis venu pour apprendre. Alors, je vois que vous apprenez, vous avez déjà appris vite. Allez, Joël, un petit mot. Donc, ouais, il fait chaud, il est effectivement ici sur ce plateau. Un dernier mot dans le micro, je sais pas où il est passé. Oui. Mais il est là dans le coin, un dernier petit mot, justement, pour revoir les... Alors, le temps qu'on retrouve le micro, on va revoir ses manches de la mot. Un dernier mot, en regardant les images de la finale. Un mot sur Angers, Joël. Cette équipe, elle était pas facile. On va reprendre notre sérieux un peu, mais... Oui, c'était pas simple. C'était vraiment cool. On attendait tous une finale Grenoble-Rouen comme sur goût de revanche. Angers, c'était pas mal non plus. C'est un gros adversaire. Non, Angers, ils ont très bien joué. Oui, ça, c'est une petite bagarre. C'est arrivé de temps en temps. Un peu de tension sur ces finales, Joël Champagne. C'est tendu. C'est tendu. Alors, je sens que vous découvrez ces images. C'est la première fois, je crois, que vous revenez sur ces matchs-là ou vous êtes vraiment focus et que vous regardez rien, vous laissez pas ? Non, on fait quand même du vidéo après chaque match. Mais là, je pense que ça va être fini. Oui, c'est fini, mais il y a le match 2 aussi, on peut y aller. Match 2, vous l'avez perdu. Il est là, Dylan Fabre. Première phase finale, première finale, première victoire. Ça s'est bien passé. Un peu de doute ou pas, Dylan ? Non, je n'ai jamais douté de nous. Même après cette défaite ? Nous non plus. On avait confiance en nous et puis on allait chercher. Bien dans le micro. On allait chercher. Plein de bonheur, du coup, Dylan. On est tous heureux. Je ne sais pas où est encore un micro. Quelqu'un qui peut nous parler à Angers ? Là, on est en train de revoir des images d'Angers. Vous avez gagné deux fois au tir au but. Sacha Treil, par exemple. Sacha récupère le micro. Au moment où tu prends le micro, on te voit marqué. Sacha, au tir au but, c'est fatigant, ça, justement. Deux matchs de suite, c'est fatigant quand même. C'est fatigant, deux matchs de suite au tir au but, quand même. On t'a pas tellement, j'y parlais, que le micro a été débranché. On a fait une blagoune là-bas derrière. On va t'écouter juste après, dans une petite seconde. Une fois qu'on aura résolu le petit secret... Ça marche, ça marche ! Attendez, le public, déjà, le public, je sais qu'il est très, très chaud à Angers. Il a été très chaud à Grenoble hier. On va regarder le match que vous avez réalisé hier, vu du côté du public. C'est Arthur qui a réalisé ce sujet. Finale ou pas, Pôle Sud est toujours en feu. Sauf que ce soir-là, la coupe est au bout de ses 60 minutes insoutenables. Grenoble y croit, Angers aussi, alors il faut pousser, pousser. Ouais, ouais, on va gagner, on est serein, grosse ambiance. Et franchement, là, ils jouent bien, Angers aussi, mais c'est pas mal. Bah, on va marquer et on va gagner. Ça montre qu'on est les meilleurs. Ouais, voilà. Coup de massue, les Ducs ouvrent le score. De quoi refroidir le public ? Bien sûr que non. C'est un peu tendu, Angers, ils sont chauds. On l'a bien vu sur les matchs précédents, mais on va tout donner. Enfin, ils vont tout donner et nous, on va pousser de la voie pour les aider. Et puis voilà. Ils la sont assez bien. La pression n'est pas trop forte sur Grenoble. Mais si jamais ils perdent, après, il faudra pas les gagner à Angers. Et quelques minutes plus tard, les brûleurs égalisent. Les brûleurs sont au coude à coude avec Angers. Personne ne sait qui peut gagner. J'espère qu'on va se libérer là pour le dernier tiers. Et puis bien se concentrer sur notre défensive, puisqu'il suffit de pas prendre de but pour gagner ce match. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Les pénalités s'enchaînent et le public y croit plus que tout. 1, 2, 3, 4, 5, ça ne sert à plus de pleuvoir. Les brûleurs prennent le large. Et au bout de 60 minutes de bataille, c'est la délivrance. Les brûleurs remportent leur 8e titre de Ligue Magnus. Grenoble et champion de France, place à la fête. Alors bravo Arthur déjà pour ce reportage. Ça n'a pas dû être toujours facile dans les tribunes. Adressez un grand bravo tout de suite à votre public. Bravo. Voilà. Les micros, ça fonctionne de nouveau. Maxime, on est très chauvin, on dit toujours qu'on est le meilleur public de France. C'est vrai, vu de l'extérieur, toi qui as rejoint l'équipe en cours de saison ? Ben là, là, c'est sûr que... Non, c'est vrai, on est un bon public, ça nous a aidé durant les séries, c'est sûr. S'il n'avait pas été là, les choses seraient différentes, c'est sûr. Mais non, mais honnêtement, je pense qu'on est beaucoup et tout, mais je pense qu'on... Attends, on avait enfin pu avoir une phrase en entier, je suis contente. Allez, vas-y, au bout, au bout ! On m'a dit de la ploguer, de ploguer la phrase maintenant. À 3h40, on m'a dit de dire la phrase, donc... Ouais ! Donc... C'est quoi ? Non, je rigole, mais honnêtement, je crois qu'on est une bonne équipe, puis... Tout à fait. Puis on avait besoin des supporters, puis c'est vraiment... C'est vraiment bien que tout le monde était là. C'est vraiment bien d'avoir fini ça à la maison, devant les partisans et tout. Je crois que c'est bien pour tout le monde, les joueurs, autant qu'il y a les fans et tout. Puis... Non, c'est vrai. Mais c'est parfait, mais très bien, justement. Merci. Non, mais c'est vrai. Mais c'est... C'est vrai, mais... Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que c'est moi, exactement. C'est vrai, j'ai appris le français un petit peu dans les deux derniers mois. Puis je me pratique, je me pratique encore, puis... Mais je peux donner le micro à une autre personne, à un collègue. Peut-être, pour le petit mot de la fin, parce que, Joël, tu as appris à parler français aussi, parce que, quasiment sans accent... Oui, Joël, il comprend le français un petit peu. Oui, plutôt bien. Non, le mot de la fin avec l'accent français, si possible, Joël, j'en sais rien, ou comme tu veux. Oui, top. La ramener à la maison, ça, ça faisait du bien. Il y a trois ans, c'était à Rouen. Oui. C'était plus important de célébrer avec les Grenoblois. Oui, voilà, quoi. Oui, oui, du coup... Non, mais l'avoir, je pense que l'avoir gagné à Rouen, c'était cool, le match 7 à Rouen. Mais pouvoir le vivre ici avec les supporters, la famille, devant nos fans, c'était vraiment quelque chose qu'on va se rappeler, je pense. On y était presque arrivés, presque jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si vous nous regardez ce vendredi, le public va pouvoir célébrer avec vous tous à la patinoire Pôle Sud à 19h. Envahissement de la glace, voilà, tout le monde va pouvoir célébrer et fêter ce titre. Merci. Alors, il y a aussi un garçon qui était dans le public, que vous n'avez pas vu dans ce reportage, qui, lui aussi, a un fort accent du Québec désormais. Pourtant, c'est un vrai dauphinois. Petit indice, il a gagné la coupe Stanley. Ça pourrait. Ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble. Allé-Christophe Ballouette était dans les tribunes. Il nous a même accordé un petit bout d'interview dans le bureau de son frère, Antoine, d'ailleurs, le bureau de la formation des brûleurs amateurs. Des coachs du mineur de l'association Brûleurs de l'eau. C'est leur petit musée. C'est leur petit musée. C'est là où ? Parmi tant d'autres, voilà. Formés au club aussi. C'est vrai que ça fait du bien d'être ici, de partager le moment ici avec le club, d'être là pour ce moment. Je crois qu'ils ont une belle équipe. Et puis, c'était cool de voir aussi les jeunes qui commencent à intégrer le club et de voir cette équipe-là. C'est une belle fin pour Tartosh et Julien Bellac qui sont aussi formés au club, qui ont fait toute leur carrière ici. Donc, c'est top de pouvoir arrêter pour eux comme ça, d'avoir été là. Et puis, moi, je les ai connus, ils étaient petits. Et puis, maintenant, c'est assez cool. Ça va, vainqueur de la coupe Stanley, gardien canadien de Montréal, Chicago, tout va bien ? On a quand même un bon CV ici au Brûleurs de l'eau. Hein, Jeff ? Hein, Jeff ? Jean-François Dufour, mesdames et messieurs. Surtout, messieurs. Bon CV au Brûleurs de l'eau. Absolument. Jacques Rebeau, bienvenue. Président des Brûleurs de l'eau du GMH 38. Comment ça va, Jacques ? J'ai l'impression d'avoir deux videurs en côté, c'est particulier. Allez-y, restez ici, on en aura peut-être besoin. Jacques, heureux ? Oui, ça va ? Non, si, si, très bien, très bien. Oui, vraiment. C'était la fête qu'on attendait ? C'était la fête qu'on attendait avec le public, c'était top. On vous a vu très ému à la fin de ce match ? Oui, et surtout soulagé, parce que c'est le hockey, ça tourne vite, une série. Vous voyez, on craignait toujours des mauvaises ondes et ça s'est très bien passé, donc c'est parfait. D'accord, on va mettre une petite image, puisque Christobal lui est ici à jouer avec, il est pas là, je crois, Yacoub, Kouba, Stépanek. Alors, Jeff, qui peut en parler, peut-être de ce gardien, Jean-François Dufour, un rempart, c'est ce que disait Christobal aussi, c'est important. C'est là qu'on voit à quel point un bon gardien, c'est aussi très important. Non, mais Yacoub a fait une très grosse saison pour nous, c'est une des raisons, quand on a fait le recrutement l'année dernière, la priorité, c'était le gardien but. Dès qu'on l'a signé, on savait qu'on avait une pièce maîtresse d'un ticket pour aller jusqu'au bout, puis il nous a prouvé sa qualité cette année. Et il s'est super bien intégré en plus. Il a vite endossé son rôle. C'est pas toujours simple avec Yacoub, il faut garder de bonne humeur tous les jours, il faut le faire sourire, les joueurs aident énormément, on travaille là-dessus, c'est un personnage. Un personnage aussi, vous avez un super remplaçant, hein? Regardez-le, il fallait le garnier, on peut le voir, on peut le découvrir, voilà. Non, il fallait être... C'est en jeu 20, il est dégarnier, surtout. Et ça va, justement? Ça va, tout va bien? Ouais. Belle finale. Ouais, ça va. Belle finale, belle phase finale, fin de saison régulière aussi, il a prouvé qu'il était à la hauteur, ce gardien. Ouais, une des choses... Ça parle beaucoup, mais une des choses qu'on... Depuis des années, on fait dans notre recrutement, c'est qu'on s'assure d'avoir un deuxième gardien but qui puisse faire des matchs. Nous donner des victoires, puis Raphaël l'a prouvé cette année. Quand on l'a signé, ça fait partie de la négociation, c'est du donner des matchs, qui a cherché les victoires, puis il nous a fait les play-offs. Yaku t'a blessé au début, c'est lui qui a amorcé les play-offs, puis c'est lui qui a fini. Fait que, belle saison à Raphaël, là, également. À Raphaël Garnier, bravo aussi au manager général, il faut les dénicher aussi, c'est pépite. Ça va, Malo? Ça va, Malo? Ouais, non. On a perdu Maloville, justement. Il va revenir dans quelques secondes, on est là pour ça, justement, Malo, on est là pour célébrer. J'aurais voulu un petit mot quand même, on va se rappeler, des mauvais souvenirs, évidemment, l'année dernière. Regardez, vous avez joué, là, on est en condition de match, ça, c'est un vrai match. C'est à huis clos, ça ne vous a pas empêché de faire des beaux matchs. Mais n'empêche, Jacques, c'est derrière nous, ça, mais ça a été long quand même. Ça a été long à vivre, cette demi, ce quart même de saison presque. C'était compliqué, c'est à vite oublier. Pour moi, ce n'est pas une saison de hockey, c'est une saison d'entraînement. Voilà, donc ils ont quand même donné un trophée à la fin de cette saison. Elle n'a pas la même saveur que celle-ci, je crois. Donc ça veut dire que le challenge, c'était de ramener cette Coupe, de ramener aussi un titre avec des phases régulières, avec des playoffs, avec du public. Elle n'a jamais partie de chez nous, pour moi, on ne l'a pas été remise en jeu l'année dernière. On peut dire qu'on est la seule équipe depuis trois ans, avec une saison pleine, des playoffs pleins, on a gagné la Coupe deux fois. C'est ça, 2019 et 2022, c'est pour ça qu'on se célèbre avec vous et qu'on vous pardonne tout aujourd'hui sur ce plateau. On est très, très heureux, on est très, très chauvin et ça se voit et ça s'assume. Ça reste le maillot de Julien quand même. On sent qu'on est fan de... C'est marqué, regardez, il n'y a pas marqué Julien. Il n'y a pas marqué Julien. Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. C'est une taille XXS. Jacques, aussi hommage à tout ce que vous faites dans ce club, dans ce beau club, pour rendre cette patinoire accessible à tous, aux enfants, aux familles, qu'on aime le sport ou qu'on ait juste envie d'aller voir un beau spectacle. Moi, j'adore ça, franchement, la Kiss Cam. C'est un petit truc que j'aime beaucoup. Tout le monde joue bien le jeu. C'est un peu gênant. Ça, c'est ce que vous ne voyez pas pendant le match parce que je sais que vous êtes quand même très concentrés. Regardez ce qu'a fait Jeff Leloup hier. Ça, vous étiez dans le vestiaire à ce moment-là. Regardez, regardez un peu tous les risques que prend la mascotte. Et hop, non, franchement, les pom-pom girls et la mascotte ont vraiment assuré pour le coup. Non, mais c'est fou ce que vous avez fait aussi, Jacques, cette année avec ce warm-up qui est le plus beau warm-up de France. Tout à fait, objectivement parlant, Jacques. Oui, tout à fait. On est dans notre ligne de show et spectacle et hockey. Donc, c'est l'alliance de tout ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce public qui vient soit pour voir un spectacle, soit pour voir un match. Mais en tout cas de cause, on les a avec nous. Je ne sais pas si le micro, il y a Raphaël. Vous voyez ça quand vous faites attention. Je sais que vous êtes dans ce loup tout noir, gonflable. Vous faites attention à tout ça. Vous en avez conscience de ce qui chauffe avant qu'une casquette peut-être Raphaël, non ? Ça va aider ? Non, non, mais c'est pour... C'est pour éviter les blagounes des camarades. Au contraire, c'est parce que Lucien, il n'arrête pas de s'amuser, ce qui est une très bonne idée. D'ailleurs, je te recommande de faire la même chose quand ce sera lui qui parlera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, mais effectivement, quand on est dans le loup, on entend vraiment l'ambiance, on entend le spectacle. Le spectacle, c'est vrai que les premiers peuvent voir les flammes du loup, mais sinon derrière, on ne voit pas trop, mais on entend surtout. Oui, et vous voyez en replay, j'espère aussi, grâce à Télé Grenoble, parce qu'on met le loup à chaque fois, nous, on ne s'en lasse pas. C'est vraiment un truc qu'on adore et qui a marché, Jacques Rebaud, des guichets fermés à n'en plus compter, des patinoires pleines. Ça fonctionne et ça marche. Au moins, on peut dire, moi je le dis, Grenoble, c'est la capitale du hockey en France, rien que pour ça. Oui, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Mais on va encore travailler, on sera encore meilleur l'année prochaine, aussi bien sur la glace qu'encore spectacle. J'ai l'impression qu'on a une dance cam géante. Vous la voyez la dance cam des fois quand vous êtes sur la glace ? Non. On ne sait pas où ils vont tous. Que Munoz en marmotte. Alors, Julien Munoz d'ailleurs. On a un des meilleurs imitateurs de Freddie Mercury ici. On va essayer de le voir. Qui a Incognito d'ailleurs. Alors là, la casquette, les lunettes, on ne reconnaît pas du tout la marmotte. Ça va, Julien ? Oui, ça va. Julien Munoz, mesdames et messieurs. Bonjour. L'homme qui chante à côté de la marmotte, c'est un statut facile à assumer, celui-ci. Ouais. Avant tout, je suis joueur de hockey par contre. Ah, c'est ça. Parce que je crois qu'on me reconnaît plus pour ça que pour le hockey. Mais je suis sûre qu'il y en a qui n'ont même pas fait le rapprochement, Julien. Exceptionnelle saison, que du bonheur aussi aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'on célèbre, mais il y a du boulot derrière quand même. Vous avez bien bossé cette année. Ouais, il y a eu un peu de boulot. Je ne sais pas trop quoi dire, désolé. Non, mais je ne suis pas. Merci. C'était l'essentiel. Merci et bravo, Julien. Je ne sais pas si la marmotte continuera aussi l'an prochain. Je voulais comme... Allez, c'est parti. Allez. Oui. Bonjour. Chapeau, Christophe, Julien, Sébastien. Excellent career. Franchement, Marcus, bravo. La transition, elle est écrite. On allait y venir, justement. Alors, en petite musique, on va laisser la place aux garçons qui sont derrière vous. Merci, Jacques. Merci, Jeff. Vous pouvez rester, soyez courageux et restez avec nous. Voilà, Christophe Tortari qui a retrouvé sa belle chevelure de sa jeunesse. Et Julien Bélac. Julien, quelle belle casquette. Si on peut voir Sébastien, Sébastien Bizaillon aussi. Viens t'asseoir. Changez la place, être avec Maxime, avec qui vous voudrez. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ces garçons déjà font rire beaucoup ? Parce que ça y est, c'est la coupe de retraités, ça, Christophe ? Il y en a qui ont le casque d'or. Moi, j'ai ça. Le casque d'or, c'est Damien Fleury. Sinon, il a un casque gris, normalement. Christophe Tortari, Julien Bélac, Julien Bizaillon ont été forcés. Sébastien Bizaillon ont été très émus. Regarde, regarde, Julien, c'est toi là-bas sur les images. Parce que forcément, on a zoomé un petit peu. On a compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de frissons et beaucoup d'émotions. Ce matin, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Julien, encore mieux ? Oui, je suis surtout bourré. Je suis ému. Ouais, je suis ému après, voilà. On profite. Regardez, on vous voit tous les deux. Moi, j'adore ces images. Et c'est bien d'avoir pu jouer le jeu aussi avec nos caméras. Sébastien, c'est une grosse carrière qui se termine. Vous réalisez ce matin ou comme Julien ? Une grosse carrière, longue, longue peut-être, mais ouais, je suis content de terminer sur cette note-là. C'est la sortie rêvée d'un athlète de haut niveau ? Ouais, on ne peut pas demander mieux, honnêtement. Hum hum, c'est sûr. Christophe ? Alors déjà, on vous voit très heureux de transmettre le flambeau. C'est vous qui avez été mis à l'honneur, ça vous touche ça ? J'ai pas entendu, j'ai oublié la question, pardon. Bref, vous avez été les premiers à soulever la Coupe Magnus après le capitaine. Voilà, un petit hommage de vos camarades. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter. En revanche, Christophe, rappelle-toi, nous on a découvert Christophe Tartari, bien plus jeune, bien évidemment, à la patinoire Clemenceau. Tu t'en souviens là, tu y étais déjà ? Et là, on est en 2007, puisque tu as gagné trois titres. Celui-ci, tu t'en souviens ? Ouais, j'avais 30 ans. C'est super. D'ailleurs, il y a un petit jeu, pour ceux qui veulent les regarder, tu es derrière. Tu es derrière, donc c'est en 2007, avec les copains, avec les trabichés, papa, avec Sacha Treil, tu te rappelles ? Il y avait Jeff Bonnard, Benoît Bachelet, le capitaine. Donc un bien grand souvenir, 9 ans après avoir gagné la dernière Coupe Magnus. Allez, la deuxième, la deuxième, ça c'est Baptiste Amard, on va le retrouver tout de suite. Voilà, celui-là, on s'en souvient un peu plus, vous étiez déjà un peu plus grand. Et Julien était là, d'ailleurs. Ouais, ça rappelle très bon souvenir, on a la chance de revenir ça hier. Julien, tu te rappelles ? En fait, on montre aussi surtout ces images pour vos camarades, puisqu'on est aussi là pour tirer votre révérence avec vous, et rendre hommage à la belle carrière qui est la vôtre. Exactement. Avec ce super titre en 2009. 2009, tu viens, le quadruple ? Oui, ben je n'ai pas dessoulé depuis, moi. C'est vrai. C'est ce qui a fait ton secret, le secret de cette longévité. Et encore une, alors là, vous étiez pour la plupart ici, en 2019, mais ce n'était pas chez nous, c'était à Rouen. Il y a des Rouennais ici, d'ailleurs. Sacha Trey est à côté de moi, Sacha Trey est champion de France avec Rouen aussi. Eh oui. Ben oui, bien sûr. Une carrière complète. C'est une question de journaliste, mais s'il fallait en choisir une, la plus belle, c'est laquelle, Christophe ? C'est une question de journaliste. La coupe de Raph. La coupe Magnus, c'est la coupe de Raph. Je te félicite. Je te félicite. Si on peut sortir de ces images, il faut l'expliquer, parce que normalement, les meilleures blagues sont celles qui ne s'expliquent pas, mais la coupe de Raph, c'est celle-ci. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, Raphaël Garnier, qui est ici. Merci beaucoup. Elle a coûté 3 000 balles. Alors, Christophe Tartari, pour vous rappeler, c'est 850 matchs à la louche, quand même. Aux environs. Devant ce public en liesse, l'an dernier. Ta 8 centième avait été célébrée à 8 clots, donc. C'est vrai que c'est dommage. On voit, tu avais une coupe de cheveux radicalement différente, elle aussi, de ce jour. Sébastien, c'est vrai que c'est pas facile de parler de soi. Christophe, c'est une carrière hors norme en France. C'est un record. C'est un record. Christophe, personne n'a joué 850 matchs pour un même club. C'est vrai ? C'est vrai ? Voilà. C'est très heureux. Tout à fait. Chapeau. Moi, je suis déjà très heureuse de voir que tu n'as pas changé. Image à l'appui. On y va. Allez, on regarde. On regarde. La marche arrière, la marche avant, les passes, le réalisme. J'ai que ça, j'ai que ça, des manies. Problème avec les patins. Je suis assez long à les mettre, on va dire, et je mets du scotch autour. Enfin bon, c'est des petits tocs. Les femmes, non. La littérature. Anglaise du 3ème siècle. Après Jésus-Christ. Vrak. Nazarelin. Ah, 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 maya. Ah, 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 maya. Dédicace à Michon. Enfin, il se reconnaîtra dans mes fleurs. Sac à merde. Non, mais. On va boire un coup. Sac à merde. Non. Tu m'as dit d'être franc. Voilà. Christophe Tartari. Au moins, la devise, elle n'a pas changé. Si, un peu. Si, quand même. Il a fallu s'assagir un petit peu. Puisque, eh bien, Sacha a beaucoup rigolé. Il a son petit paquet aussi. On peut y aller, on peut l'écouter ? Christophe, comment ça va ? Bah, ma blessure, ça va. Et toi, Sacha ? Moi, ça va. Je reprends très bientôt. C'est-à-dire dans la semaine prochaine, je pense. La semaine prochaine ? Ouais, je pense, ouais. J'ai déjà commencé à m'entraîner un tout petit peu. Et voilà. Moi, je me suis fait une entorse du genou. Je devrais revenir mardi sur la glace, tout doucement. Avec moi. Désolée. J'adore. J'adore. Voilà. Avec moi. Non, vous étiez, vous n'aviez même pas une vingtaine d'années, là, du coup. On est en 2007-2008. Là, j'avais 13 ans. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Un grand bravo pour votre longévité. Ah, un téléphone. Un téléphone qui sonne. Ça y est. Julien, justement, parce que l'après, tu as montré ici ton potentiel aussi. Sur une possible reconversion, puisque silence, ça marche. Est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autres choses ? Je ne sais pas si vous l'aviez tous vu. Regardez. Julien qui est là derrière. Qui a fait une blague à Christophe. Et qui, donc, pour célébrer les 800 matchs de Christophe, Julien a fait un petit peu n'importe quoi. Il a été, donc, intermittent. Et c'était ça, le stagiaire relou, Julien. Julien. Il s'est endormi. Elle était bien, cette émission. Pourtant, elle n'était pas soporifique. Voilà. C'est ça, les souvenirs aussi, Julien. Ce n'est pas que le hockey. C'est ça aussi, les souvenirs, Julien. Ce n'est pas que le hockey. C'est les copains. C'est la rigolade. C'est exactement ça. C'est les copains. C'est tout sauf le hockey. Aujourd'hui, c'est tout sauf le hockey. On a compris, justement, Christophe. On est là pour célébrer la coupe. On n'est pas là pour être sérieux. C'est un moment qu'on croit. Non, mais quand même, justement, oui, Christophe. Elle symbolise la fin d'une carrière tout en haut. Elle symbolise la fin d'une histoire qu'on a écrite cette année avec l'équipe. Ça fait plaisir de le gagner avec ce groupe. Maintenant, on va fêter ça un peu. D'accord. Vous aviez déjà bien commencé. Merci. Julien, en tout cas, cadreur, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. L'expérience n'a pas été très probante, puisque tu t'y ai essayé encore hier soir. Voilà. C'est tout ce qui reste. Ça s'est bien passé, Julien ? J'ai quand même sauvé ta caméra parce qu'elle aurait pris cher sinon de bière ou de champagne. Mais c'est gentil déjà de l'avoir pris. Parce que c'est vrai que le vestiaire, ce n'est pas toujours la place des journalistes. Mais quand même, c'est sympa aussi de vous voir célébrer dans des circonstances pareilles. D'ailleurs, apparemment, c'était la place de tout le monde. Oui. Non, tu ne vois pas, nous, on respecte. Damien Fleury, du coup, il en fallait parce qu'on arrive au terme de cette émission. D'abord, un mot, Damien, capitaine de l'équipe de France, de l'Ouquée sur glace. Tout de même, attaquant mythique, donc des brûleurs de loups. Tout se passe bien, justement, Damien ? Il prend sa retraite aussi ? Il prend sa retraite ? Ce n'est pas ce qu'il nous a dit sur ce plateau. Non, non, on va compter sur Damien encore quelques temps. Démentez tout de suite, Damien Fleury. Oui, je dément. Je dément cette rumeur, Max. Damien, en tout, je n'ai pas compris combien de titres de champions. Est-ce que tu totalises ? Trois. Avec Grenoble ? Avec Grenoble, oui. Oui, trois avec Grenoble. Bravo et félicitations, plein de bonnes chances. On a compris que ça s'était bien passé et que l'essentiel, c'est de festoyer aujourd'hui. Exactement. On est tous contents, on va fêter ça maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous. Regarde, ça y est, c'est terminé, du coup. On n'a pas tout appris sur cette saison, mais l'essentiel, c'était de faire un petit peu la fête avec vous. Ok ? Je ne sais pas si on peut lancer la petite musique de fin, justement. L'hymne des brûleurs de loups. Encore bravo à vous. Et puis, ramenez-la, gardez-la et ramenez-la l'an prochain. Ok ? Merci. Allez, merci, un grand bravo à vous tous. Et Willy, 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 Libère, viens faire un concours. Allez, vite, vite. Allez, bravo. Merci à vous tous. G-Sport avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada